Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours vous propose de partir aux origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement l'expression « poser un lapin ». Alors, que signifie cette expression ? On pose un lapin lorsqu'on n'honore pas un rendez-vous sans pour autant prévenir de son absence. De quand date cette expression ? Cette expression est apparue à la fin du XIXe siècle, dans un sens qui était un peu différent du sens actuel. En effet, on disait qu'on posait un lapin lorsqu'on ne payait pas une prostituée ou une dame de petite vertu pour ses prestations. Par exemple, cette expression est en fait la juxtaposition de deux termes argotiques du XIXe siècle. Le premier, c'est « faire poser », qui s'est raccourci en « poser ». Et « faire poser » à l'époque, c'était « faire attendre » en argot. Et la seconde expression, c'est le lapin. Alors le lapin, c'était le gros lot des fêtes foraines, en fait. Par référence au lapin qu'on voyait sur les tourniquets dans les fêtes foraines, c'était la grosse peluche qui semblait facile à attraper ou à avoir, mais qu'en fait on n'avait jamais. C'est un peu un gros lot facile, mais uniquement en apparence en fait. Et à l'époque, on désignait comme un poseur de lapin un homme qui faisait attendre une dame et profitait de ses charmes en lui faisant miroiter un paiement ou un mariage, enfin un gros lot, un lapin. Et donc il en profitait en attendant de façon gratuite, en abusant de sa crédibilité. Le premier sens a dérivé vers le sens actuel que nous connaissons maintenant, qui signifie ne pas se rendre à un rendez-vous. On peut penser que c'est à cause de l'analogie entre les deux frustrations qui ne sont pas comblées, celui de la prostituée qui attend son paiement, ou celui de la personne qui attend pour le rendez-vous. Cette similarité entre les deux frustrations de l'attente non comblée aurait fait glisser petit à petit l'expression vers le sens unique qu'on connaît à présent. Une des preuves de cette évolution très lente est que dans les années 1920, le Larousse définit l'expression « poser un lapin » comme « ne pas tenir un engagement ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus la connotation uniquement « ne pas rétribuer une dame pour ses faveurs », mais il n'a pas encore uniquement le sens récent très restreint. Enfin, on peut penser que l'historique du terme argotique « lapin » a une influence sur l'acceptation actuelle de l'expression. En effet, au XVIe siècle, dès le XVIe siècle, « lapin » dans l'argot signifiait une histoire inventée, une histoire très douteuse. On qualifiait même une histoire vraiment énorme, vraiment très difficile avaler, de deux garennes, par référence au fait que le lapin de garennes est supérieur en taille aux autres lapins. Et on peut penser que d'histoire douteuse, le sens a dérivé vers une blague douteuse, et la blague douteuse qui consiste à ne pas venir à un rendez-vous qu'on a soi-même posé. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom, qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.